Le Noël de Moustache Noël approche et cette année, Moustache a une idée. Il décide avec son ami Médor de faire des cadeaux aux animaux de la forêt. Au fil de l'histoire, chaque personnage qui a reçu un cadeau en offre un, à son tour, à un autre habitant. Et cela forme une grande chaîne de générosité qui va beaucoup plaire au Père Noël. Le Noël de Moustache Texte d'Armelle Renou Illustration de Mélanie Grandgirard Demain, c'est Noël. Sur la place du village, le grand sapin brille de mille feux. J'adore Noël ! s'exclame Moustache tout joyeux. Le chaton saute dans le sapin, se suspend à une guirlande, lance une boule à son ami Médor et lui demande « Tu veux jouer ? » Mais le chien montre du doigt le sommet du sapin. « Oh non ! Tu as fait tomber l'étoile ! » Zut ! La belle étoile dorée est cassée en mille morceaux. « Quel dommage ! » Médor a l'air très déçu. « Pas grave, je vais en fabriquer une nouvelle ! » Le console Moustache « Tu verras, elle sera encore plus jolie ! » Moustache se rend dans la forêt et ramasse des brindilles qu'il tente de tresser en étoiles. Mais il a neigé et les petites branches sont gelées. « Oh ! Je n'y arrive pas ! » Peste le chaton en secouant ses coussinets. Soudain, il entend un cri derrière lui. Robin, le renard et sa famille le regardent depuis leur tanière. Avec ses brindilles, le chaton ressemble à un monstre des bois. En le reconnaissant, Robin éclate de rire. « Qui nous a fait peur, Moustache ? » Les renardos lui viennent en aide et l'étoile est assemblée en peu de temps. Pour les remercier, Moustache se promet de leur offrir un cadeau pour Noël. De retour au village, Moustache fixe son étoile au sommet du sapin et détache des sucres d'orge qui dégringolent sur la tête de Médor. « Aïe ! » grogne le chien. « Qu'est-ce que tu fabriques ? » « Aide-moi à les distribuer aux animaux de la forêt ! » répond Moustache. « Ils n'ont pas de friandises dans leurs sapins et pourtant c'est Noël pour eux aussi ! » « D'accord ! » Accepte Médor en partant chercher un sac pour les ramasser. Pendant son absence, Moustache réfléchit. « Offrir des bonbons n'est pas assez personnel pour un cadeau de Noël. Il vaut mieux choisir avec soin un cadeau pour chacun ! » se dit-il. Moustache file dans son grenier et regarde autour de lui. Il palpe son oreiller en plume. Il est doux et sent très bon ! Puis il pense au petit renard dans la forêt. Ce sera plus confortable que leur nid d'aiguilles de pain. De son côté, Médor aussi a eu une idée. Il a mis dans son sac sa balle préférée. « Il est temps de jouer au Père Noël ! » disent-ils en chœur. Les deux amis se rendent alors dans la forêt en chantant des chansons de Noël. Les petits renards adorent leurs cadeaux et sautent au cou de leurs amis. Moustache se sent tout léger. « Que c'est agréable d'offrir ! » Robin est très content. Il tend à ses amis son dernier pot de miel. Mais Médor et Moustache refusent. « Pour nous remercier, offre-le à quelqu'un d'autre à qui cela ferait très plaisir ! » lui propose-t-il. Robin pense tout de suite à son voisin si gourmand, Bob le Blaireau. Tout joyeux, Robin tanque à la porte de Bob. Celui-ci écarquille les yeux en découvrant le pot de miel. « Miam ! » dit-il, ravi. La joie de Bob rend Robin très heureux. « C'est grâce à Moustache ! » lui explique-t-il. « Quelle belle idée ! » s'enthousiasme Bob qui veut lui aussi participer. À son tour, Bob offre alors un panier en nausée à Ron, l'écureuil. « Ce sera pratique pour ramasser mes noisettes ! » s'écrit l'écureuil, reconnaissant. Et tout s'enchaîne. Bientôt, partout dans la forêt, on s'échange des cadeaux. De proche en proche, la chaîne de cadeaux s'étend jusqu'au plus petit des animaux des bois. Ainsi, lorsque Rolf, le reine éternue, Agla et l'araignée lui offrent un très beau mouchoir en dentelle et lui proposent d'offrir un cadeau à son tour. Rolf est enchanté. « C'est tout à fait l'esprit de Noël ! » s'enthousiasme-t-il. « Il faut absolument que je découvre qui est à l'origine de cette idée merveilleuse et que je le présente à mon ami le Père Noël ! » De Tanière en logis, Rolf remonte la chaîne de cadeaux jusqu'à Médor et Moustache. Il les invite à venir avec lui. « Votre idée va beaucoup plaire au Père Noël ! » « Grimpez sur mon dos, je vais vous le présenter ! » Les deux amis, intrigués, regardent le reine. Rolf éclate de rire. « J'ai oublié de vous préciser ! La nuit de Noël, tous les reines peuvent voler ! » Moustache s'agrippe alors à l'encolure de Rolf. « Euh, je crois que j'ai le mal de l'air ! » Rolf atterrit devant l'iglou du Père Noël et lui explique ce que les animaux de la forêt ont réalisé. Le Père Noël est enchanté ! « Ho, ho, ho ! Vous souhaitiez faire des cadeaux pour vos amis. Je vous propose de continuer ensemble ! » dit-il en leur montrant un traîneau débordant de cadeaux. « Nous allons récompenser tous les animaux de la forêt pour leur générosité. Mais d'abord, ceci est pour vous ! » dit-il en leur tendant deux paquets. Ce sont deux déguisements qu'ils enfilent sur le champ. Moustache nage dans son manteau de Père Noël et rigole en voyant son ami boudiné dans son costume d'elfe de Noël. « Flûte ! J'ai interverti les paquets ! » constate le Père Noël tout confus. « Pas grave ! » le console moustache, très fier de son costume de Père Noël. « Merci beaucoup ! » « D'ailleurs, c'est bien plus drôle comme cela ! » ajoute Médor. Il grimpe dans le traîneau du Père Noël et volte au-dessus de la forêt en chantant à tue-tête des chants de Noël. Moustache miaule de tout son cœur. « Arrête, moustache ! » rigole Médor. « Tu chantes faux ! » « Tu vas déclencher une tempête de neige ! » Mais l'enthousiasme de Moustache amuse les animaux et les deux amis distribuent avec entrain des cadeaux à leurs amis de la forêt. À la fin de la tournée du Père Noël, il rentre enfin, épuisé, mais heureux. « Oh ! Regarde ! » montre Médor. Au centre du village, les animaux se sont rassemblés en étoiles autour du sapin. Ils ont préparé un très bon repas et attendent leurs deux amis pour commencer. « La voilà ! » « Notre belle étoile de Noël ! » « C'est la joie de se retrouver ensemble ! » « Joyeux Noël moustache ! » « Fin ! » « C'est la joie de seème zintherme ! » « Mais ce ne me démar Frost ! »